Ils ont fait du bon taf là-dessus, je trouve, quand même. Moi, ça me fait quitter de voir la jungle des premiers joueurs qui m'ont arrivé. On va commencer un peu. Il parle plus des sols, tu vois, les salons rocheux. Ça, justement, ce qu'ils disaient, c'est que c'était comme ça que ça fonctionnait avant. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient des couches de shaders. Un pour la roc, puis par-dessus la roc, ils mettaient la terre, et par-dessus la terre, ils mettaient la boue, et puis après la neige, et ainsi de suite. Et ils ont modifié la manière dont ça fonctionne. Il y a une gestion par rapport à l'humidité que les arbres prennent, l'humidité... En fait, ils ont vraiment fait des maps de chaleur, des height maps, qui réagissent avec l'environnement, et c'est plutôt stylé. Dans le futur, ça veut dire que les endroits seront couverts par les arbres, par un quelconque objet qui couvre la lumière du soleil. Et c'est ce que nous faisons. recalculé, en quelque sorte. Je ne crois pas que ça soit recalculé après. Voilà, justement, c'est ce que je disais. Mais apparemment, ils sont... Et donc ça, c'est les règles qui vont permettre de savoir est-ce qu'il y a un arbre ici ? Est-ce qu'on rajoute plus d'herbes ? Est-ce qu'il y a des rochers ? Est-ce qu'il y a une montagne à côté ? Est-ce que c'est pentu ou pas ? En fait, c'est tout ça qui rentre en compte. C'est un truc qui me parait... En tout guillemets... Ils ont dit qu'on pourrait couper des arbres. Ah non, ils n'ont pas dit ça. Ça a été spéculé par Terada, pendant son live, où il a vu des arbres coupés, où il a spéculé qu'on pourrait couper des arbres pour récupérer des ressources. Mais ça n'a pas été dit. Ça paraît logique, effectivement. Si on a besoin de bois, ça paraît logique qu'on puisse couper des arbres. Si tu veux mettre ta base, mettons dans un endroit comme celui-là, il va falloir débiter un peu de bois pour pouvoir mettre ta base. Justement, je ne sais pas comment ça va marcher. Ils n'ont pas montré pour des terrains utilisés où il n'y avait pas la place. Est-ce que tu vas devoir toi-même jarter le terrain ? Ce qui m'étonnerait un petit peu. Franchement, parce que vu comment fonctionne leur techno pour placer les bâtiments et pour gérer le terrain, le dénivelé, tout ça. Est-ce que j'en ai vu ? Je pense plutôt que ça va dépop. Juste, tu vas vouloir placer un bâtiment au milieu d'une forêt sur un terrain plat. Il y a des arbres et quand tu vas le placer, ça va juste enlever les arbres, je pense. Non, non, c'est trop. Pour un jeu qui peut être révolutionnaire, ça me paraît quand même un peu... Je ne sais pas, mais de toute façon, on verra ça dans le... Au pire, on pourra regarder au moment où il place des bâtiments dans le deuxième jour de la CitizenCon, dans le panel des builds. D'un moment, il place un bâtiment et je crois qu'on voit des trucs qui dépop justement. C'est ça qui m'a fait dire ça. Après, peut-être qu'il faudra gérer le terrain soi-même, mais... Là-dessus, on n'a pas eu d'info. Là-dessus, on n'a pas eu d'info. On peut avoir vu que les bâtiments sont parfois un peu random. C'est parfois un obstacle. Donc, on peut poser un objet et se dire, si on pense à des bâtiments pour moi, c'est trop... C'est un peu trop... C'est un peu trop... En tout cas... Ça va être le cas. Je pense que la V1 du build, en tout cas, ça va être le cas. Ça va être sûr, ça va être comme ça. De là à couper des arbres et tout, je pense que ça mettra un peu de temps. Parce que pareil, Quid, du fait que si jamais tu te craches en vaisseau dans une forêt, est-ce que tu arraches les arbres ou pas ? Je ne pense pas qu'après, avec Maelstrom, ça va peut-être être possible. Il faut... Je ne sais pas. On n'a pas eu d'info là-dessus. Donc là, pour le moment, on ne peut que spéculer sur savoir comment la tech va fonctionner. Moi, je dirais que ça dépop, au moins pour la V1. Après, si les arbres sont gérés avec Maelstrom, ça empêche... On pourra les couper. Après, de là, est-ce qu'on pourra récupérer des ressources ? J'en sais rien. Je pense que... On peut couper les arbres. On peut couper les arbres. On peut couper les arbres. Tu vois, c'est comme ils avaient dit aussi... Ouais, les arbres, ils sont chants. Oui. Alors, les arbres réagissent, ouais, du coup, au temps et aux saisons. Donc, il y aura des saisons. Ça, c'est cool. Mais, en tout cas, ils ont dit que, par exemple, ils ont fait plusieurs assets pour les différents niveaux de pouces d'un arbre. C'est-à-dire que tu pourras voir un même arbre à différents stades de son évolution, en quelque sorte. De sa croissance, quoi. De sa croissance, ouais. Voilà, exactement. Merci. Mais... De sa croissance des arbres, ça me paraît logique qu'on puisse couper, alors. Mais non. Mais justement. Justement. J'allais en dire. C'est justement ce qu'ils ont dit, c'est que, par contre, les arbres ne vont pas pousser. C'est-à-dire que, une fois qu'ils sont placés, ils sont placés. La map n'est pas changeante par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, pour le moment, voire à terme. Est-ce que, dans X années, ils chaufferont, ils feront ça ? J'en sais rien, mais... En tout cas, ce qu'ils avaient dit, c'est que, pour le moment, t'avais plusieurs types de croissance d'un même arbre, mais que, en tout cas, une fois qu'ils seraient placés, ils seraient placés, quoi. Ils ne vont pas évoluer. Ça, ça a été dit. Ouais. C'est... Je pense que, typiquement, le genre de truc, il faut qu'il y ait le temps de le faire, et que ça sera insane pour une gamme. Ouais. Mais tu te rends pas compte du... T'as vu la taille de la forêt ? Là, tu vois, on voit la taille des forêts. S'ils doivent update chaque arbre pour savoir où en est son niveau de croissance et savoir s'il doit pousser. Le nombre de calculs qu'il y a à faire pour ça. Après, peut-être que, sur un terrain d'un joueur, ça peut être fait, tu vois, si le joueur est à proximité, ou... Le serveur machine sera fait. Et puis, pour ça, en fait, je t'en veux dire. Oui. Le serveur machine, il est fait pour gérer plusieurs joueurs. Après, de là, à gérer des centaines de millions de quadrillions d'arbres... Euh... Je pense pas... Je dis pas que c'est pas... je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, ça sera pas possible sur la taille d'une planète entière. Enfin, ça serait possible, mais euh... Les arbres vont fonctionner comme des chunks sur Minecraft. Oui, voilà. Si le chunk est chargé, on fait pousser les arbres. S'il y a un joueur à proximité, ça, c'est possible. Et niveau ressources, c'est même carrément possible. Mais euh... Je pense pas que ce soit la priorité pour le moment. En réalité. Un seul arbre, et pourtant, le arbre... C'est vrai que pour le moment, je pense pas que ce sera la priorité, mais je pense que... on va y venir. À terme, oui, parce que de toute façon, on va avoir le... On va avoir le... Le boulot de... Enfin, on va avoir... On va pouvoir... Merde, comment dire... Faire des... Faire des embuscades dans les forêts, ça va être génial. Bah là, c'est le moins près, non ? Alors non, ça... Alors... Ça, regarde, si tu regardes bien les montagnes au loin et tout, tu vois que ça pop. Les ombres aussi, tu vois que les ombres, elles apparaissent un petit peu, tu vois. Donc là, ça se voit un peu moins, mais à très grande distance, ça se voit, en fait. Tu vois que... Ah, tu vois, t'as vu à gauche, là, il y a le modèle 3D qui a load, qui s'est chargé. Tu vois, des montagnes qui se chargent. Et en fait, à gauche, ils ont optimisé le rendu, en fait, 3D, qui fait que le chargement, tu le vois moins. Tu as moins de popping. Et pareil pour les textures. La répétition des textures, ils l'ont... Ils ont fait en sorte que tu la voies moins. Donc ça, c'est pareil pour une question de plus d'immersion dans le jeu. Tu vois, là, tu vois la répétition des textures, et là, tu vois... Ouais, voilà. Sachant que... Là, par exemple, voilà, pour l'herbe, ça se voit encore un peu. Tu vois encore un peu de répétition, tu vois, tu peux la deviner. Mais, des planètes avec de l'herbe comme ça, il y aura des fougères par-dessus, il y aura des rochers, il y aura plein de trucs, tu vois, qui va casser cette répétition. Donc, c'est pas très grave. Oublie, ouais, qu'il n'y a pas que le sol, quoi. C'est les arbres. Ouais. Et ça, tu vois, c'est les arbres aujourd'hui, ça, je crois. C'est la V4, ça. Ouais, ça, c'est la V4. Ouais, ça, c'est la V4. Donc ça, tu vois, c'est les arbres qu'on a aujourd'hui. C'est la taille des forêts qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et euh... Et là, ils vont mettre... Là, voilà. La taille des forêts qu'on aura plus tard. C'est juste... Ouais, c'est abusé, hein. Ouais, c'est justement pour ça que j'ai dit, moi, je trouve que ça, à ce début, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mais tu vois, il y a ce système de chunks, déjà, comme tu dis. Mais après, ça, c'est plus pour le rendu. C'est utilisé. Mais rien n'empêche que ça soit utilisé pour... Pour autre chose. Ça. Ouais, ça, c'est magnifique, hein. On se croirait pas dans Star, hein. J'ai envie que ça sorte maintenant, tu sais. Et ça, c'est les soins, un peu. Ça, c'est les... Ouais, les marées. Mais ouais, jungle aussi. Ah non, c'est magnifique, hein. J'ai pas à chier. J'espère qu'on peut faire qu'il y a une grimpe aux armes. Et toi, tu veux qu'on puisse tout faire dans ce jeu. Doucement. C'est grave. J'espère qu'on pourra désintégrer des planètes, que ce sera systémique, hein. Oh là 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 là. Oh oui, putain, le bonheur. Tu tires avec 10 degrees sur une planète, elle explose. Oh putain. Oh, c'est beau. L'audio aussi. Ils ont parlé de l'audio. Et ça, c'est incroyable parce que dans Star, pour le moment, c'est vraiment ce qui manque, hein. Un bon audio sur les planètes. La faune comme ça. Ou même quand ils ont parlé des carcasses, qu'on pourra trouver comme ça, là. Ouais. Oh, le con, il s'écrache. Petite référence à Star Wars. Ouais. Vive l'andouille. C'est vraiment stylé, hein. Ça, c'est genre de forêt. C'est genre d'ambiance. Avec la possibilité de craft. Oh là là. Ça va être cool. Ça va être cool. On va tous s'acheter une maison, les gars. On va se mettre ensemble au et à ça. Dès que j'ai 25 ans, je joue qu'à Star. Hop, ça y est. C'est parti. On se fout là-dedans, gros. On se fout là-dedans, gros. C'est parti. La plupart des species peuvent survivre dans une assez large range de conditions climatiques. Mais je ne ferai que les conditions idéales. Ouais. J'avance un peu d'autre monde. On n'a pas 10 heures. Ouais. De toute façon, on va survoler un peu les panels et puis on reviendra un peu sur... Ce qui nous intéresse. Sur... Ce qui nous intéresse, ouais. Et sinon, ouais, on va vraiment prendre... On va prendre 18 heures de CitizenCon dans la gueule. 8 heures. Euh... Ce qui... Je pense déjà, ce qui va nous prendre le plus temps, ce sera Squadron, la... Là aussi, les stations... On reviendra ça, on reviendra ça. T'inquiète. On reviendra ça, je sais que ça va remballer. C'est déjà facile sur chaque truc. Il y a encore une demi-heure, je suis gentil, hein. Donc les jungles. Et tu vois ce que tu me disais par rapport à si on construit une base dans une forêt. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit. C'est que dans les jungles, admettons... Parce qu'au bout d'un moment, quand les joueurs, ils vont chercher les bases des autres joueurs, euh... On va survoler des forêts. Et euh... Si euh... On peut pas camoufler euh... Enfin, si on pose une base, en gros, et que ça supprime les arbres qui sont autour de cette base, ça va faire un trou dans la forêt, avec un bâtiment blanc en plein milieu. Ouais, c'est bien. Et donc, tu vas le voir. Tu vas forcément le voir. Est-ce qu'on va pouvoir, vraiment, réussir à mettre nos bâtiments sous les arbres, sous la signe des arbres, collés à des arbres, tu vois. Enfin, bien planqués comme là, là, tu vois. Bah, tu vois, justement, là, le vaisseau, il est posé, bah, ça fait un gros trou, tu vois. Il y a un gros trou de clair. My boy. Ohlala. Oh, mes pauses, mes pauses, c'est magnifique. C'est quand même... Regarde-moi ça. C'est mon micro, c'est ouf. Avec le... Tu vois, le sol, on le voit pratiquement plus, hein. C'est que des... C'est que des assets qui sont posés par-dessus. Gros, c'était... C'est quoi ? Hum. Ouais, exactement. Ils réinventent pas... En fait, ils font pas des centaines de... De... De variétés différentes, mais ils font beaucoup de variantes de la même variété. Ouais, donc les arbres qui poussent. Oh, la taille des arbres, mon gars. Oh, la taille des arbres, mon gars. Oh. C'est ça qui manque. C'est vraiment ça qui manque. C'est vraiment ça qui manque. C'est vraiment ça qui manque. Ah, avec le bruit des oiseaux, là. Et tu sais qu'on déconne ? Mais par exemple, gros, Tu dis White Box. White Box Asset, gros, c'est pas loin. Mais quoi ? White Box ? Bah oui, White Box. C'est juste avant la Grey Box. Ah oui ! Et la Grey Box, c'est juste avant la sortie, hein. Oui, puis Pay to White Box, hein. White Box, non, t'as même pas de texture. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mal gros. Là, c'est plus de la Grey Box, ouais. C'est comme ça, comme on en disait sur le stream, parfois, c'est un béton joueur qui fait ça, hein. Ouais. Oh, c'est magnifique. L'ambiance. L'ambiance, gros. Stark, il va devenir un jeu de randonnée en pleine forêt. Tu vois ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? De quoi ? Dynamic World Interaction, gros. Oui, bah vas-y. Avance. Avance. Ça va, t'as vu, tu pourras avoir des trucs comme ça qui émergent ? Donc, ça inclut tout ce que nos designers, ou vos joueurs, vont créer dans le monde. Ouais, mais là, je m'en rappelle. Ils vont parler de la lumière, de la lumière. Ouais, donc je pense pas que c'est une interaction avec les arbres à proprement parler, ou avec le sol, mais ouais, une interaction plus avec comment ton environnement, enfin, comment tu réagis avec ton environnement. Comment ton bâtiment réagit avec l'environnement. Alors, regarde, déjà, ils vont monter là. Mais là, tu vois, par exemple, et tu vois pratiquement aucun arbre qui est posé vraiment dans la zone, dans le jardin ou quoi, tu vois. C'est quand même vachement découvert, hein. Ouais, c'est ça. Ben, je vois comment ils vont mettre ça. Parce que là, on voit des arbres, hein. Mais j'avoue que... Il pourrait très bien avoir un arbre ici, ici, ou là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, les bâtiments réagissent avec l'environnement, justement. Les lumières s'allument le soir et... Et c'était une journée. pour les conditions de la lumière dans cette outposte. Oh, t'entendu le bruit ? Ouais. Ouais, c'est cool, là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, regarde. Tu vois pas un rocher aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Et je pense que ça clear. Comme je t'ai dit, je pense que quand il pose le bâtiment, ça claire tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a au sol c'est un peu le style qu'ils recherchent je crois c'est une première implémentation de la take on verra bien de toute façon qu'est-ce qu'il va se passer si jamais toutes les bases de joueurs sont trouvées trop facilement dans les forêts à cause de ce problème la commu va gueuler et ils vont trouver une solution le genre du style c'est nous qui pensons par exemple voilà et ça pareil le fait est qu'on va pouvoir avoir un compagnon un animal de compagnie regarde le copion qui le suit ça ça va être incroyable mais ça veut dire que tu pourras faire de l'élevage ouais mais ça va être fou vraiment il y a un truc dans ce style où il y a des cages et que tu peux faire de l'élevage alors de l'élevage en tant que joueur je ne sais pas si l'élevage sera vraiment là présent mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu pourrais avoir un familier en quelque sorte donc un animal de compagnie après si tu regardes bien ils ont tous des idées quasiment différentes à part celui-là et celui-là qui sont pareils ouais mais ça après je pense pas que ça soit est-ce qu'on pourra les reproduire je pense ou on pourra les reproduire c'est sûr c'est ça on va les reproduire donc de l'élevage ouais il y aura de l'élevage mais ils avaient parlé l'année dernière à la Stiancon qu'on pourrait faire l'élevage des vaches ah c'est vrai oui non mais je pense que ça va être ça va être possible ils avaient parlé de l'élevage des vaches donc pourquoi pas les compions aussi bah une fois de toute façon une fois que tu peux faire reproduire deux animaux enfin deux entités dans un jeu voilà tu peux l'appliquer à toutes les autres ouais le reste c'est vrai ouais voilà après est-ce qu'il y aura vraiment un gameplay derrière je sais pas je pense bah je pense pas qu'il ferait ça l'important comment je pense qu'il y a rien de fait qui se fure et quoi ouais forcément ils font rien au hasard quoi mais ouais déjà rien que la possibilité d'avoir un pimpion si en tant qu'un animal de compagnie ça pourrait finir enfin si on peut l'avoir ça ça c'est banger aussi le fait est que les pnj vont pouvoir se couvrir derrière des véhicules en mouvement et réagir à l'environnement qui évolue genre tu détruis un mur le pnj il sait qu'il peut plus se mettre à couvert derrière bah ouais ouais mais ça c'est en live c'est calculé en live c'est calculé en même temps et ça c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça parce que les ressources que ça doit prendre mon gars à recalculer tout le pest racing là ah tu sais s'il met un un après on ne sait pas comment on a fait le serveur machine mais le serveur machine apparemment c'est l'arrêt de gilomper ouais mais là c'est pas du serveur machine enfin c'est c'est un serveur oui c'est le serveur mais enfin quelques serveurs après ils ont fait ça en fait ils ont fait un truc simplifié c'est qu'ils ne peuvent pas en gros justement c'est ce qu'ils expliquaient c'est qu'en gros ça prend le modèle 3D autour ça le convertit en en voxelles alors c'est des cubes ça le cubise ça devient des cubes en fait et comme ça eux ils peuvent calculer plus facilement et pareil quand il y a un truc qui est en cours détruit là tu détruis tu tires sur un mur au moment où tu tires sur un mur et que le mur prend des dégâts il arrête de calculer pour ce mur là et il dit au PNJ ne te mets pas là tant que le mur tant que je ne te redonne pas le nouvel état du mur tu vois et dès que le mur soit il est explosé ou soit on arrête de tirer dessus là le mur il se remet à calculer enfin il redit au PNJ c'est bon tu peux te mettre là tu vois des optimisations qu'ils ont fait qui sont vraiment très intéressantes et qui optimisent je vais vous poser deux petites secondes depuis que l'équipe de Squadron est revenue ah bah oui ils ont travaillé sur 50 000 trucs en parallèle ouais ouais et en fait là on s'est tout pris en deux jours on s'est tout pris dans la gueule ils ont fait des optimisations de zinzin pendant je sais pas combien de temps et on s'est tout pris dans la gueule et et ça donne un travail quand même extraordinaire rien que là enfin parce que ça ça arrive dans les 12 mois c'est ça normalement alors non ce qu'ils ont dit à la fin de citizen ils ont dit que le base building arriverait dans les 12 à 18 mois le base building ils ont pas dit le reste mais si le base building arrive dans les 12 à 18 mois techniquement t'as aussi un peu le craft qui va sûrement arriver tu vas avoir des nouveaux enfin il y aura Pierrot je pense 12 à 18 mois on aura enfin oui forcément on aura Pierrot ce que je veux dire voilà c'est que le base building ça arrive dans les 12 à 18 mois après tout ce qu'on a vu dans la sitcom on peut que spéculer sur la date mais s'ils apportent le base building il y a sûrement la nouvelle planétarité qui va arriver avec parce que sinon ça va être trop le bordel quand ils voudront changer tu vas avoir sûrement ouais tu vas sûrement avoir le base racing comme ça là ouais donc ça tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que je t'expliquais il rend les trucs public voilà et comme ça après il peut calculer le moteur du jeu calcule plus facilement des carrés des trucs comme ça il y a 4 processus avant d'arriver au final enfin 3 processus avant d'arriver au final et ça je pense que ça doit pas vous faire trop de que tu vois t'as les marqueurs du coup qui sont déjà prédéfinis alors ça les marqueurs c'est pour savoir pour que le PNJ sache dans quel côté il peut se cacher justement t'as les marqueurs prédéfinis pour les PNJ c'est hop là là si par exemple ça devient rouge bah là tu vois c'est devenu rouge il se place pas je pense que ça doit être un truc d'angestime non ? orange c'est que le le truc il est en cours de modification en quelque sorte à ce que j'ai compris vous il est pas ultra safe c'est pas un endroit ultra safe ouais c'est ça donc ça veut dire un drôle que un endroit tu peux y aller mais fais gaffe à ta ouais fais gaffe à ta tronche exactement ça veut dire qu'il est pas safe si t'avances un petit peu on peut le voir on peut voir justement cette techno qui calcule en temps réel le le mouvement t'avances de quelques secondes bon alors je vais avancer deux secondes au pire je me fais les gens que je ne faut qu'un il 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 faut qu'un donc ce qu'on peut voir aussi c'est que ça marche du coup sur les véhicules donc les véhicules même quand ils sont en mouvement ça recalcule à chaque fois où est-ce que les PNJ peuvent se placer voilà et quand il tire sur le mur on voit pendant quelques secondes on voit que le truc il peut plus se mettre le PNJ il n'y a plus de vert il n'y a plus d'orange il n'y a pas moyen de nous prédiquer tout ce que vous faites et nous voulons juste le PNJ il n'y a plus d'orange il n'y a plus d'orange par exemple pour dire que là il y a un trou tu vois ça va être plus fou ouais c'est l'idée il n'y a pas beaucoup du pion bah c'est statique sur les jeux d'habitude c'est à dire que c'est calculé au moment où il crée la map et puis après il ne touche plus là c'est vraiment calculé en temps réel ouais déjà qu'ils l'ont bien amélioré depuis quelques patch et du coup c'est ce que tu parlais tout à l'heure ça c'est la globale illumination en fait ouais mais c'est ce que tu parlais tout à l'heure au niveau des sols non pas exactement ce que je parlais tout à l'heure c'est de la data pure c'est pas par rapport l'ombre ou quoi que ce soit c'est de la data pure par rapport au white map qu'ils donnent là ce qu'on voit c'est la manière dont la lumière est gérée dans un environnement clos ou dans une dans un environnement en général donc voilà tu vois il y a beaucoup plus tu vois que la lumière réfléchit plus sur les autres surfaces la couleur ouais tu vois attends c'est la nouvelle ça c'est la nouvelle ça ça c'est beaucoup plus réaliste en vrai ouais ouais bah justement ouais là ça faisait très clair très très clair voilà tu vois par exemple alors regarde mes pauses reviens reviens quelques secondes en arrière voilà on relance tu vois mes pauses tu vois typiquement l'escalier tu le vois au fond là avec les plantes derrière les plantes de derrière ouais ouais ici tu vois il y a une petite lumière sur le mur une petite lumière bleue là tu la vois alors au dessus là ? non descend encore encore à droite monte là cette lumière là voilà celle là tu vois cette petite lumière bah regarde la différence c'est comme ça que tu la vois tu vois par rapport à l'ombre et qu'elle réfléchit vachement mieux sur son environnement elle interagit mieux avec son environnement mais tu le vois en globalité moi j'aurais pu se dire ça alors on m'a dit on m'a dit dans l'oreillette j'ai la production qui m'a dit que mon micro sature est-ce que mon micro sature toujours il y a la production qui me verra dans l'oreillette si ça va mieux ouais tu vois les lumières du bar qui reflètent sur son sur son armure et sur son visage tu vois si la production à vous les studios ouais l'effet Doppler ah ouais on entend pas le son derrière et c'est tout complètement systémique non c'est en mode quand tu tu sais c'est comme une ambiance plus tu te rapproches vite d'elle plus le son s'accélère et plus tu t'éloigne vite plus le son ralentit ah ok c'est du mouvement ouais exactement ça pour le moment on l'a toujours pas ça ça veut dire pour les vaisseaux ça va fonctionner ouais vaisseau explosion ou le son ben là justement il vous montrait des exemples d'explosion pour passer directement des explosions mesdames et avant c'est un petit peu fact c'est ce que oui pour ce qui se demande les vaisseaux ça c'est beaucoup plus réaliste ça c'est incroyable tu vas pouvoir tuer quelqu'un sans qu'il entende la balle qui va le tuer ouais il entendra qu'après quoi ouais il sera mort il entendra pas donc ça c'est maintenant déjà actuellement il y a un petit coup qu'on dive à chaque fois ah ouais donc ouais actuellement voilà t'as entendu il sera déjà mort ça c'est lourd ça c'est incroyable et surtout que si le son est bien géré tu vas pouvoir savoir d'où vient le tir avec le son tu vas pouvoir vraiment calculer d'où vient le tir à combien de distance le mec est ça pour le vp ça va être incroyable le fait c'est que le son tu peux m'essayer un peu là je pense je pense ah il y a l'explosion ouais voilà en pvp ça va être intéressant pour les joueurs qui jouent sniper et ceux qui vont se faire tirer dessus avec un sniper réussir à calculer le temps que le son a mis et du coup tu peux calculer si la vitesse du son on la connaît par rapport à l'atmosphère de la planète tu vas pouvoir calculer la distance quoi ouais non non c'est les nuages mais si c'est un nuage qu'est-ce que tu me dis mais non c'est qu'ils ont coupé le screen en deux pour montrer qu'au même endroit tu peux avoir plusieurs temps différents ça c'est ce que j'ai trouvé le plus impressionnant pour le moment une des choses les plus impressionantes de la sitcom c'est-à-dire que t'es là t'es dans ta base t'es en train de faire ta life gros tout se passe bien dans ta vie il y a du soleil il fait chaud il fait beau et tu vois ça arriver regarde l'ombre des nuages ça se sent brille de zinza un bout de sac ouais il y a eu les fiers de lumière qu'on parlait tout à l'heure oh la 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 il fait nuit ok qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe t'imagines que t'es en train de faire une mission et tout et après attends t'as pas remarqué mais speed fois 20 l'équipe ouais c'est speed fois 20 oui mais bien sûr donc c'est à dire que ça va durer d'attendre plus dans ta séance oh and it's not just a cloud volume enfin une fois pardon youtube vous allez prendre la page on parle encore de jeu regardez vous les orages mec les orages regarde alors ça c'est impressionnant montre le son montre le son meilleur passage de l'acidcon selon moi c'est vraiment celui-là allez on ferme les gammes on peut voir les poteaux se sont formés dynamiquement dans la terre c'est pas trop Le Poultier, le Poultier est en place de l'occupe de l'occupe de l'occupe de l'occupe de l'occupe de l'occupe de l'occupe. Nous devons partir de maintenant, retourner à l'occupe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Celui-là, le blanc, là. Le blanc, là ? C'est quand quelqu'un me l'offre, les gars. Je suis votre chef. Je suis votre chef, c'est quelque chose. Pour hasard, je suis avec ma butte et mon couteau. Je crois qu'ils ne sont plus dispo. Les bleus, je sais qu'ils sont dispo. Les blancs, je ne sais pas. Les blancs et les rouges, je n'en ai jamais vu. Il a le blanc, t'imagines ? Dans ce cas, je vais aller chercher l'info. Je verrais bien me piscarouner avec la petite rouge, moi avec la petite blanche. Oh, je les veux. En fait, arrêtez, je les veux. Rien que ça, c'est grand. Vous pouvez essayer vraiment que ça se développe pour que les... On ne peut être qu'ils ne se pas faire. Comme ça, gros. Juste pour la vue, en fait, ça sera insane. JJ, you are a self-proclaimed big M&M. Je ne vous prie pas beaucoup, mais merci. Vous voyez ça ? C'est Arty. Mais avec les jeux détachés. Je ne suis pas aussi gros. Putain, ils font de la pub pour ne pas se dire rien de merde, là. Ils n'ont pas pu mettre des jeux-tips, sérieux. On aurait dû postuler, putain. Moi, je sais, ils ont pris leur pointe, c'est sûr. Ils ont pris les plus grosses du jeu. Après, la plus grosse du jeu, c'est le pitch-port. Ouais, mais bon. Ça, c'est les factions qu'il y aura, OK. Ça, c'est faction in-game, ça. Ouais, c'est pour les missions, là. Il y aura des guildes, carrément. Des guildes après ? Mais alors ça, je crois que les guildes, pareil, c'est in-game, c'est pas nous. Ouais, mais tu pourras rejoindre une guilde... Enfin, ta corporation pourra rejoindre une guilde, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, ça ne sera pas un joueur qui dirige... Une guilde de plusieurs factions. Ouais, ça sera comme s'il y aurait une alliance. Donc, en fait, ça ne pourra pas faire comme à Live Online. Bah si, tu pourras avoir des alliances de corpos. Enfin, d'organisation. Oui, mais ça ne sera pas officiel, comme les guildes. Oui, quand ils parlent de guildes, oui. C'est juste le terme qui change, mais... Oh, oui. J'ai entendu. Ça, ça va être bien aussi. Ah, mais attends, on voit masse orgas derrière, non ? Oui, tu vas avoir un système de... Un système pour rejoindre une orga et rechercher des orgas directement in-game. Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher la des guildes, là ? Peut-être que... J'ai dépliqué pour ça, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 396... 568... 128... 511... 412... 200... 153... Ça va, on n'est pas des connants, quand même, hein ? Je pense que ça va, ça va. On n'est pas des connants, hein ? Bon, on est la dernière petite piste, mais... On est à l'homme, celle-là, hein ? For free. Ça me semble assez illégal, Ben. Je ne sais pas ce que tu parles. Qu'est-ce que c'est dans ces crates ? Tu vois ? C'est ce genre de screen, là. Ouais. Ça me fait penser à la Syrof6. Nous... Mais c'est vrai. Notre bandage, enfin, je le dis clairement, qu'on bandait sur le jeu de Syrof6, c'est qu'on quichait les mecs qui farmaient des heures, je le dis honnêtement, ça se fait pas, je sais, c'est pas bien. Mais le mieux dans tout ça, c'est que quand tu es en train d'être un genre vocale, qui rassemblaient tout leur coffre pour faire des screens, soit ça, ça sur leur bateau ou sur la plage, et qu'en fait, sur le screen, tu voyais un mec planqué. Tu sais très bien ce qui se passait après le screen. Après le screen, ouais. Dès qu'ils avaient pris le screen, on sait très bien qu'ils avaient pris rien après, enfin, en règle générale. Mais c'est ce que je kiffe faire, c'est aussi. Et non, c'est qu'il y a... Ah, donc là, il a fait des roquettes pour eux. En fait, tu vas avoir des organisations où tu seras, par exemple, t'es rejeté de celle-ci parce que t'es ennemi. T'as des factions, enfin, des orgas, tu pourras rejoindre comme ça sans faire de demande, donc celles qui sont en verte. Et t'auras des orgas où il faudra faire une demande, donc une requête en attente. Et ça, pareil, tu vas pouvoir chercher des orgas selon leur truc. Les amis, quand ça arrivera, in-game, pour tous ceux qui vont regarder cette cité Zencon, enfin, c'est trop difficile de la cité Zencon, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, ici, vous, là, dans la barre de recherche, ici, vous pouvez chercher DGT en majuscule et EAM. D'accord ? Normalement, vous tomberez sur une corporation française qu'on connaît d'ailleurs tous très bien ici. C'est la meilleure qui existe. Elle est cuite au point. Elle fonctionne très bien. Et je tiens à dire qu'il y a quelque chose d'offert à tous ceux qui rejoignent la corporation. Il est où, le cookie ? J'ai pas eu mon cookie, moi. J'ai pas eu mon cookie, moi. J'ai pas eu mon cookie, moi. Ouais, ça va, merde. Ouais, donc tu pourras voir, en fait, si tu fais du corpo qui fait un peu de temps. C'est quoi ? Ah, donc, ouais, en fait, c'est vraiment comme Discord, tu vois qu'il y a cru que c'est sur tes coups. Tu pourras avoir plusieurs orgas, en fait, et tu pourras, t'auras une orga principale, et tu pourras être dans plusieurs orgas à la fois. Ouais, bah ça, c'est un jeu où ça sera mort. J'avance, c'est directement moi, là. Alors, voilà. Ouais, mais après, tu vois, on peut avoir les alliés. Après, ça dépend comment ça sera fait, mais... C'est-à-dire que t'es pas dans l'organe, mais tu l'as, tu l'as là, quoi. Tu peux faire des annonces. Ce détective, ce légende Tu pourras là mettre des surnoms comme ça C'est stylé ça T'auras un calendrier Tu pourras mettre des trucs Ouais bah justement tu vois Là il est écrit CitizenCon Regarde IAE 2954 Le 22 novembre Du 22 novembre au 5 décembre C'est écrit Oh le livre ils ont laissé paraître Bah ouais Attends le 22 novembre tu me dis Pour la choisie de nous Du 22 novembre au 5 décembre Ah c'est écrit en bas Oncoming november Ah non du 22 novembre au 5 décembre Et là il est très faux je le dis On fait trois fois je le dis C'est parti que le 23 novembre au 5 décembre Et c'est très similaire à la relation de la relation de l'ennemi 23 c'est mon anniversaire T'oublie pas 23 c'est mon anniversaire T'oublie pas NM Donc si vous êtes dans le 23 novembre Et quasiment pendant un système de conne. On va avancer parce que c'est un peu globalement... Et j'utilise depuis tout l'heure en fait. Ah donc t'auras le tag de la team ? Ouais, on pourra enlever nos tags dans le pseudo. Pour toi ça va vraiment être bien. Je suis curieux, tu as mentionné guildes avant. Et j'ai vu des références sur la UI à l'alignement avant. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, nice ! Tu auras des missions de guildes, de corporations. Des objectifs, ouais. Oh les gars, ça c'est bien. Oh put*** ! Ça, ça va faire charmoner la Corpo, ça. C'est votre opportunité de créer une relation entre... Justement, parce que... Je te disais que tous les mecs... Tous ceux qui traiteront de menteurs... Allez vous faire foutre. Je le dis clairement. Parce que depuis le départ que je suis sur Star, j'ai toujours dit que les mineurs, les salvagers, les commerçants, ou les trucs dans le genre, vont être méga importants dans une corporation. C'est pour ça que... D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dès le départ aussi. Et j'avais dit qu'il fallait qu'on soit une Corpo multifonction. Parce que ces objectifs-là, ils vont nous régaler. Et... On pourrait être affilié à plusieurs Orgas. Et on a des... Avec des tarifs... Des tarifs... Qui réduisent. Ça va s'agir que les mecs qui ont des Corpos full militaires. Full militaires, ils vont être obligés de faire appel à d'autres Corpos qui seront plus spécialisés justement. Ça leur coûtera moins cher, sûrement, de faire ça, tu vois. Après, ils auraient un entouffition, moi, mais... Et bien sûr. Moi, le mieux, c'est de faire fonctionner ces gars à l'intérieur d'un Corpo, quoi. Donc, un combat-focused Org, comme le Fellowship, might want to align with themselves with the mercenary guild. Je suis content parce que c'est-à-dire que les mecs qui rompent, ça leur donne de l'importance dans la Corpo, c'est important. C'est très important et ça, je suis content. C'est... C'est bon. ... Et je sais comment je suis dit, c'est que j'ai l'air de l'escalier. Je sais que j'ai l'air de l'escalier. Je sais que j'ai l'air de l'escalier. Je sais pas nécessairement, nous nous introduisons également la responsabilité. C'est similaire à l'équipe de l'escalier de l'escalier, mais ça représente votre relation à l'équipe de l'escalier. Et je sais que j'ai l'air de l'escalier. Ah non mais c'est pas normal. La blanche devrait déjà l'avoir. Bah prends la tour et si je te dise. Je l'ai encore fait, on aurait toujours du... Il y a un petit samaritain normalement quand il est déjà... Moi aussi capitaine pour vous. Moi je vais me prendre la mienne surtout. La rouge. Donc là c'est pareil, mais d'une autre fonctionnalité. Alors là c'est personnel. Là ce sera avec une corpo. Tu pourras avoir la même chose avec une corpo. Là l'autre aussi regarde. Non l'autre c'est une orgue. Oui tu peux le faire avec ton orgue. C'est une guilde. Oui mais tu peux le faire avec ton organisation non ? Oui non mais d'accord mais euh... Et là oui c'est... Là maintenant c'était le point de ta corpo. On a compris que c'était une guilde, c'est marqué là. Oui mais oui tu auras la même chose oui. Mais ça veut dire c'est là en gros si tu peux le faire dans... Dans les sens. Soit avec ta corpo, soit avec ta guilde. Ouais. Apparemment. Et du coup ce que tu fais dans ta guilde, ça influera forcément sur ta... On avance un peu parce que là ils vont rester une demi-heure sur le truc. Ouais. Et ouais les annonces, les informations... En fait on passera plus par Discord. Ce sera... Ce sera beaucoup plus efficace de le faire in-game. Oh attends ça c'est les membres de leur corporation parce que... Ouais le nombre en ligne ouais. Oh ! Mazette ! Ouais tu pourras gérer euh... Ah y'a les trucs officiers c'est parfait ça. Ouais. Ouais. Non non vraiment c'est... Bah c'est un Discord fait pour euh... Fait pour euh... L'orgue. Et t'as vu tu peux mettre des notes sur les... Sur les personnes. Regarde tout à droite. Master crafter euh... Akka... Saving the world. DJ in the house. Baisse détective 007 C'est génial, c'est le jeu de mots Avec le salut de Star Citizen Le salut de Star Citizen c'est un 0 et un 7 Ça fait un soldat qui dit salut Et ça fait trop Trop joli Le Nord On revient dans 007 Quoi ? Permission liste Donc tu pourras faire une liste des permissions De qui peut éditer quoi Qui peut faire des annonces Qui peut recruter ou pas Donc les permissions Dans les orgs Ça va être incroyable Même in game quoi Et limite moi je serais d'avis Limite à abandonner Le Discord pour gérer une orga après Parce que si le truc est bien foutu Ça oblige les gens Pour se tenir informé de leur gars Ça les oblige à se connecter un peu Tu vois C'est plus pour Pour notre corpo Ouais mais il y aura pas des trucs Où tu pourras mettre des images Des jpeg Non mais bien sûr Il y aura toujours Discord à côté Mais ce que je veux dire C'est que Les events Les annonces Ça sera plus trop sur Discord Ça sera plus à l'intérieur du jeu Ouais c'est sûr que ça va épurer le Discord Ça c'est sûr Ah ça oui Ah là donc tu vois tes ennemis Ah ouais donc ça ouais Donc ouais tu vois Rouge rouge C'est quand vous êtes tous les deux Ennemis L'un envers l'autre C'est à dire que même l'autre orga T'as mis ennemis Le rouge un peu moins Enfin le plus rose là Ça c'est juste toi Qui l'as mis ennemis Ou juste elle Ah il y a carrément Les annonces in-game C'est propre ça J'espère qu'on pourra Créer un truc spécial Enfin Un truc évidemment Alliance in-game Ouais mais c'est ça Manage alliance Et en gros tu peux Ajouter des armes T'as un set Des personnes en Alli Ouais Mais la La question c'est Est-ce que tu peux Genre créer Par exemple Nous l'UGG Tu vois Bah là typiquement C'est ça Typiquement c'est ça Ah tu veux dire Avoir un nom Un nom Pour le truc Voilà Je sais pas si tu pourrais Vraiment faire un nom D'alliance Mais Je sais pas Ils en ont pas parlé De ça Mais oui Je pense que ça sera Ce sera mis Ce sera mis en place Ouais tu vois Green c'est une alliance Blue 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 c'est une alliance Orange Orange C'est quoi ? Alors Orange c'est Si tu l'attaques C'est pas bon Genre c'est pas un ami Mais c'est pas un méchant Non plus Rouge c'est vraiment Il est sur la kill list De l'orga Donc c'est vraiment Un orga ennemi Ou un joueur ennemi Et vert c'est Soit dans ton orga Soit dans ton alliance D'orga Et bleu Du coup c'est les amis Et bleu c'est C'est n'importe C'est Le mec Il est C'est pas qui c'est Tout s'en fout Ça va me plaire ça Ouais ça ça va être incroyable Ouais ça ça va être incroyable Armure, vaisseau C'est pas qui c'est Armure, vaisseau, casquette Partout Ça va être juste dingue C'est que moi je vais en coller partout Dans cette collange De la DGT Ouais je me doute En plus il y a un beau logo maintenant Un casque sans undershoot Tu pourras Si t'as envie de mettre Une veste par dessus T'as envie de mettre J'espère qu'il l'a vu Bah je pense Ouais Il y a un truc de course Ouais Ça ça va être bien aussi Bon après ça va pas changer le gameplay C'est pas Game Changeur Non mais On sait qu'il aime bien le racing Le petit scar Ouais c'est vrai C'est vraiment Game Changeur Une tenue là Oh là là Je suis là Ça va être Game Changeur Il a sorti au moins une seule fois Le jeu va changer là Oh là là Regardez moi ça Ça a été aérodynamique Je suis désolé moi Ça me fait kipper Le fait qu'il y ait des armures Alors Tu vois Justement Reviens Un chou Quand il montrait l'armure Avec les stats Il y a des stats maintenant Et tu vois que tu as La mobility La prise à la G À la G force La mobility En UVA Et tout Donc en fait C'est un peu Ce qu'ils avaient dit Qui allait arriver aussi C'est le fait C'est que tu vas plus pouvoir Te mettre dans tes vaisseaux Avec une grosse armure Si ta mobilité Elle est ultra réduite Ça veut dire Que t'as une grosse armure Tu pourras peut-être Plus aller Tu vas monter Dans ton chasseur Avec une armure lourde Tu seras obligé D'avoir une tenue Spéciale Et pareil pour le Je t'ai cru à 100% Je t'ai cru à 100% Ah mais ça veut dire Que pareil Pour le Pour le merde Bah pour la prise de G Dans des chasseurs Ça va être intéressant D'avoir des armures C'est ce que je veux dire Ça pour la prise de G Enfin dans les chasseurs Pour les courses Ou les Sans même parler des motos Enfin Tout Ça va être insane Les mecs qui montent Dans leur chasseur A walpé Ça va plus être le cas Maintenant Il a entendu Ce qu'on a dit Juscar Ouais Je l'ai vu Je l'ai vu Ah ouais d'accord Une armure Ah les boss Là tu vois Il y a moyen Que ça arrive avec Pyro Des armures Des argents là Ouais Parce que Vu qu'un Pyro Ils avaient dit Qu'il y allait avoir Des genres de Bah tu sais Les trucs dans les asteroids Les avant-postes Dans les asteroids Qui allaient être Des endroits Pour des Pas pour des raids Mais pour des batailles De boss Et tout Ils avaient parlé Des boss Donc ça m'éteindrait pas Que ça arrive En même temps Tu vois Ce genre d'armure Là Que ce soit Des armures de boss On est tout courant Qu'il allait avoir Des armures lourdes De légères Ouais Et ainsi de suite Donc ça En fait Il design Peut-être Un peu dégueulasse Je trouve Après ça Le design C'est Selon la marque Ouais C'est un petit côté Alien Moi j'aime bien Tu vois là Côté qui sont Maximales Mobility par contre Zéro Ouais C'est quoi Style déjà C'est la La chaleur La chaleur Non L'existence Je sais plus Active scan Ah ouais Putain Les camouflages Au scan Tu pourrais Détecter Au scanner Ouais EVA mobility Y'a rien EVA que dalle Mais j'ai force Regarde Ouais Pareil Et mais ça Tu vois Ça veut dire aussi Que les vaisseaux De transport De troupes Le pilote Il sera en tenue Qui va résister A la force G Mais par contre Il faudrait qu'il fasse gaffe A ceux qui sont derrière Ouais Ça va être quelque chose A prendre en compte Avec Et pareil La mobility Je pense que du coup Tu vas avoir certains vaisseaux Avec des niveaux de mobility Pour mettre Enfin de mobilité Pour te mettre dans le siège Tu vois La position Mobilité Active scan Oh la scan activity mon pote Ah mais c'est normal T'as l'exosquelette dessus Bah ouais Je pense EVA Et un peu plus de Maniabilité en EVA Je vais voir C'est un petit peu Le mobility 2 aussi Donc tu sais Ça doit être la Celle intermédiaire Juste en dessous De l'eau Il est bon Le picot il en prend trop cher Le picot il en prend trop cher L'une à chaque fois il prend ça de l'eau Est-ce que c'est celle-ci là ? Est-ce que c'est celle-ci ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est celle-ci ? L'autre qui se malade à Walp ? Ah tu vois, tu pourras avoir des casques, c'est n'importe quoi. Ils sont fous, ils sont tarés. Ouais, on prend des jets avec un dropship, je suis plutôt d'accord avec toi, Oscar, mais je veux dire, pour donner un extrême, tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans un vaisseau avec d'autres personnes, il faudra quand même faire attention à ce que les autres personnes ont sur elle, comme armure. Il faudra être au courant, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est là, Oscar. On la voit. Ils sont de sa future armure. Là, s'il y en a une qui me plaît, ce serait plus celle-là là-bas, là, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Elle est pas mal, mais j'aime bien celle du sniper aussi. Ouais, j'aime bien son casque. Donc, let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the Planet Monarch, which is in the pyro system. So, without further ado, let's find out what they're on to do. La ronde, là ? Bah, regarde ce que tu parlais. Avec un Valkyrie, peut-être ? Oui, le Valkyrie. Évidemment. Qui fait son apparition. Les vitoles. C'est le combat avec le Zgeek de l'espace. Bah, oui. Bah, oui. Bah, oui. Il a foutu de me raser. D'accord. Si vraiment, il a cette taille, ça va être ça, ça ? Ouais, je pense, hein. Je pense, hein. Vraiment, franchement. Après, quand est-ce qu'ils vont vraiment le mettre ? Est-ce que c'était pas plus un exemple ? Est-ce qu'ils ont le droit de le mettre ? Par rapport au copyright ? C'est pas du tout copyright, tu vois. Les verres de sable ? Je sais pas, tiens. Bah, c'est du film Dune, quand même. Il y aura d'autres blases, mais bon. On est fonctionnel, quand même. Après, vu comme ça, là, c'est un peu scénarisé, tu vois. C'est stylé, mais alors après, à voir aussi. Est-ce qu'on va pas juste tourner autour comme des cons à tirer vidéo-chargeur, tu vois ? Regarde mon bébé, là. Ah, le F8, ouais. T'inquiète pas, dès qu'il y a le F8. Ah, il est carrément, Raygun. Ah ouais, pourquoi pas. Ah ouais, il peut crash et détruire. Ah ouais, ça, ça va être chier. Ou le F8, non, c'est le F8 ou le F8, là. Ah, allez, hop. Ça lame, mon ref. Ah, ça y est, il est mort. Il est mort ou il se barre ? Non, non, il se barre, il se barre et on rentre. Ah, c'est classe. En vrai, des combats comme ça, c'est un peu ce qui manque aussi dans Star. Ah, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de challenge de PvE avec les mobs ou quoi, tu vois. Oh là 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 là. Il s'est pas vidé, le Texan Ragon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Après, est-ce que ça va vraiment être aussi efficace ? Après, il a l'air de... Il a l'air de one-shot, hein. Ouais, mais après, avec les serveurs buggés comme c'est, là, actuellement, je pense pas qu'un combat soit vraiment très fluide. Regarde ce qu'il s'est passé. Oh ouais. Regarde, regarde. Regarde surtout là. Regarde en bas à gauche, là. Ici, là. Regarde, là, là. Ouais, ouais. Non, pas lui qui explose. La cinématique qui a fait comme nous sur... Quand je faisais des cinématiques. Ah, mais ouais, il y a plusieurs. En fait, il aura plus. C'est comme un boss, en fait. Ouais, il aura plusieurs phases. C'est un boss. C'est vraiment un boss, ouais. Oh. Après, j'espère qu'il n'a pas cinquante phase comme ça, parce que ça va une vie de churon. Ah, surtout si elles se ressemblent toutes, quoi. Oh, oh, le F8, solide. Solide sur les appuis. C'est vrai, ça one-shot pas, hein, finalement. C'est normal, le F8, il est solide sur ses appuis. Allez, hop. Le returne, ça dégage. Il est fait en quoi, le verre, là ? Ah. Ah, c'est bon, non. Toujours pas. Il tangue, il tangue, il tangue. Ah, si, c'est bon, c'est bon. La vache qui a regardé le spectacle. Alors, comment tu loot ça, après, là ? Très bonne question, moi, j'aimerais qu'il fasse un truc sur le... Tu sais, que tu peux pas loot en 10 secondes, tu vois ? Ouais. Par exemple, je sais pas, voilà, voilà, voilà. Ah, bah, ouais, putain, ça, c'est bien. Putain, il a des perles. On va faire de l'aidant. Voilà, tu vois, c'est typiquement ce que je parlais. Ouais, ouais. Faut que ce soit un truc qui soit lootable sur le long terme, tu vois ? Mais quand tu tues ça, faut que ça soit une aventure, tu vois ? Ouais, que tu t'as chié à tout ramasser, quoi. Ouais, encore, ils ont pas tout prié. Je crois bien. Oui. Mais ça va être zinzin, ça va être... Les verres de ça, ça sera dans des trucs que j'irais faire le premier, je crois. En plus, c'est sur Pyro, là, ce que j'ai vu, hein ? T'as une planète de Pyro, ça, hein ? Ouais, 100 mètres de long ? Ah, ouais. Ouais, tu vois, c'est sur Monox. Ouais, il s'appelle Apex Valakar. Oui, non, mais d'accord. Il s'appelle pas un verre des cendres. Monox, un Pyro. Oh, les gars, ça va être rapide, ça, hein ? Ouais, ça arrive en 4-0, hein ? Scar, tu me montres une équipe plus de cuit. On va se le faire saoul. Ça va, il n'est pas un peu beuf, le machin. Regarde, attends, truc intéressant, les amis. Tout de suite, maintenant. Regardez les différents points de récolte. Oui, c'est vrai qu'on les voit. On dirait des puchelons, des puchelons, là, tu sais, les boutons bizarres, là. Ouais. T'as par contre, les stats, ils ont abusé. Ça dépasse du PowerPoint. Je ne sais pas. Il y a un genre qu'il faut pour coucher un gros verre. Exactement. Elles disent toutes ça. Allez. Après, le méfait, il bénisse, en temps normal, il est fait pour coucher les gros vaisseaux. Ça m'a l'air d'être assez gros, ça, quand même. Ouais, je pense. Ok, là, tu vois, c'est comme ça que tu pourras voir sa vie, en fait. Il devient de plus en plus sombre, ok, ouais. Après, ce qui est con, c'est qu'il y a déjà une craquelure ici, à 100%. Il aurait pu faire la craquelure en fil du temps, quoi. Ça me fait penser à un autre route, ça. C'est quand l'autre se fera en photo, dans la gueule du mégalodon. Il y aura des mégalodons. Il y aura des mégalodons. Il y aura des mégalodons. Non, par contre, il va rester 50 ans. Ah, donc, t'auras des bébés. Ouais. Juvenile. Ah, dans des grottes ? Dans des grottes, quoi. Ah, mais du coup, je suis là, 300 mètres, c'était l'apex. Qu'est-ce qu'il y a de l'heure ? Ça, je ne l'ai pas vu, par contre. Je savais qu'il y avait un spawn, genre des petits, dans les grottes, et le gros à l'extérieur. Mais je n'avais pas vu que c'était des... J'ai une adulte et Apex. Alors, Apex, c'est... Comment dire ? Ce qui s'est sympa, c'est les... Comment dire ? Je vais comparer ça à Godzilla, Godzilla, Godzilla et Kung-Kong. Genre les Apex des planètes, quoi. Genre des boss... Les gros, quoi. Ils sont plus gros. C'est les alphas. Les alphas des alphas. Ouais. Ils sont venus à Star Citizen. Oh ? Voilà. Comment ça s'appelle dans Harry Potter, ça ? Des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils sont en vente sur Star Citizen aussi ! De quoi ? Scar m'a envoyé... T'es déjà en plus, c'était là, l'enculé. Il m'a envoyé, tu sais, les armures en vente sur RSI, quoi. Ouais, mais lui, il est... Lui, il est concierge. Ah, mais ouais, l'enculé, putain. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir accès. Il peut falloir que je crie des thunes encore un peu plus, sinon je... Apex égale en haut de la chaîne alimentaire. Oui, c'est ça, Burger Pop. Ça veut clairement dire que c'est les... Bon, ils n'ont pas d'arrivée, là. Mais il peut être les gifts, je crois, Scar. Ouais, attends, calme, attends le mois prochain pour le gift, Scar. Il va être gentil, il va t'envoyer la tenue blanche tout de suite. Gros, on voit les prochains Apex. Ouais, alors ça, attends, ça sera... T'as vu, c'est dans les swamps, dans les... Oui, mais ça, c'est pas encore là. Mais tu vois déjà la gueule de certains prochains Apex, gros, ils sont... Après, ils m'ont l'air tous des dévers, là, bizarrement. Ah bah, ça va utiliser le même techno, hein. Ça me fait penser à quoi, là, la gueule arrondie ? Les trucs dans Alien ? Non, à... Oh, putain, sa mère. C'est pas un cash-alou ? Je te jure, juste la gueule, pas les antennes, la sol-téco. Ouais, peut-être, ouais. Juste la gueule, là, on dirait un cash-alou. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Attends. Un cash-alou. C'est pas que je l'ai bien écrit. Le mec, il dévie direct. D'accord. Non, je te jure, ça me fait penser à ça. D. Moi, ça me fait penser aux... Bah, dans Alien. Mais on dirait la gueule dans Alien. Ouais, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Je vois le délire. Non, c'est juste à bout qu'il pouvait pour les tenues. Ah, c'est juste à bout ? Ok. Ah, pour la tenue qui peut être. Ah, c'est à bout du coup. Bah, elles sont à 7 balles sur Starongar. Bah, elles sont aussi à 7 balles sur un récit, hein. Oh, les gros motifs, j'adore ça. Le truc volant, etc. La nouvelle faune, c'est un peu les nouveaux boss, les trucs volants. C'est ce qui manque vraiment au jeu. On a déjà assez de mouches dans le monde réel, pourquoi ils nous en rajoutent dans Star, là ? Ouais, ça, des poulpes géants. Ouais, mais on est d'accord, c'est pas les baleines, non ? Non, c'est pas les baleines, ça. Ouais, d'accord. Les baleines, je me demande comment tu vas pouvoir récupérer des trucs sur eux, hein. Parce qu'à moins d'atterrir dessus. Bah, je pense que c'est vu qu'il y aura du gaz. Enfin, ça va être un truc à bon rester dessus sur place. Ouais, je sais pas. Ou tu pourras les grappins, je sais pas. Enfin, je sais pas comment on va faire ça. Tu sais, là, c'est un baleine. C'est ça, tous les boss comme ça, là, ça va être... Ça va nous donner des trucs, tu vois, hein. Pas qu'un seul truc à faire dans le jeu. En plus des métiers, de monter les métiers. C'est ça, quand est-ce que ça va arriver, quoi ? Ça, il y a une vidéo. Ouais, ça, c'est tout... Tout ce qu'ils vont ajouter, regarde. Ça, on savait... Bah, ça, du coup, on l'a vu. C'est l'exemple, ça ? L'exemple, l'exemple... Non, 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 non. Tout ça, là, c'est des mobs qu'on va pouvoir... Des mobs qui vont ajouter. Bon, c'est une mobs qui ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça fait déjà une petite collègue, une petite collègue, là. Bon, après, j'espère qu'ils en mettront plus au fil du temps, mais... En regardant, observant un peu... Ouais, il y en a pas mal, non ? Après, il y en a beaucoup qui se ressemblent, tu vois. C'est quoi, celui-là ? Celui-là, là, c'est celui-là. Lui aussi. Lui, lui, lui... Bah, c'est après, c'est des variantes. Oui, c'est beaucoup celui-là. Lui aussi. Ouais, c'est plus, ouais, il y aura plus... Genre, une... 5 à 10 espèces. Et après, il y aura des variantes, quoi. C'est dommage. Je pense qu'ils peuvent... C'est déjà pas mal. Ouais, non, mais j'espère qu'il y en aura plus dans le futur, quoi. Que si t'as 10 systèmes, et que sur les 10 systèmes, t'as tous les mêmes... Les mêmes animaux, c'est... Ouais, les mêmes créatures, ouais, ça va être bizarre. C'est refait, quoi. À savoir qu'aussi, il y aura des apex sur pas mal de planètes, ça, c'est sûr. Donc on a vu qu'il y avait celui-là, il y avait celui-là, celui-là... Et après, j'en trouve le mémoire. Il y a le crabe tout en haut à gauche. Il y a le crabe de Pierrot. Il y a Pierrot, lui aussi, mais il y aura beaucoup d'appel avec ça, Pierrot. Lui, lui, il est à Pierrot, ils avaient montré des... Ils en avaient parlé il y a longtemps, de lui. Un mec très haut gradé de la DG-Chim. Ouais, qui a fait chauffer la carte. Ah bah, bravo. Alors, ça... Prochain système, après Pierrot. Et ça, moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai la petite émotion, tu vois, qui est là. On est tous des anciens joueurs, alors, hein ? Tu l'as connu, Tolevski ? Alors, quand je dis ancien joueur, c'est pas forcément jouer dessus. Ouais, voilà, moi, j'ai... L'eski, je l'ai connu, c'est une des toutes premières planètes. C'est une des toutes premières gros stations qui a été mis dans le jeu. Une des toutes premières villes. Mais on a le lore, pourquoi elle a été pétée comme ça ? Ah, c'est... Oui, on a le lore, mais c'est pas nous qui l'avons pétée. Elle était déjà comme ça, quand on est arrivés. Promis. De base, Levski, c'était un planétoïde. C'était pas un astéroïde. Et là, ils l'ont downgrade et ils l'ont mis en tant qu'astéroïde. Donc là, il n'y a plus que la grosse station dessus. Mais moi, Levski, c'était mon port d'attache. C'est une zone neutre, en fait. T'as pas de loi... Enfin, t'as des lois, mais c'est la loi de Levski. Tu peux faire n'importe quoi autre part. Tant que tu fais pas chier à Levski, t'es le bienvenu. Ah ouais, il s'est avancé parce que... Donc maintenant, Delamar, c'est plus planétoïde, c'est l'astéroïde. Quel est Levski ? On a vu le Starlancer, tac. Non, on n'est pas encore dessus. Starlancer, tu parles du truc de Misk ? Ouais, c'est ça. Si tu parles de celui-là, il n'est pas encore passé. Elle ressemble beaucoup à l'ancienne station, quand même. Ils ont gardé cette esthétique avec le gros trou au milieu. Il va acheter des gros vaisseaux, mais même pas, il achète une combi pour son chef de corpo. T'as vu comment il est ? Ça, tu vois, ça va être bien parce que ça va changer les stations qu'on a, tu vois. Comme on parlait, sur le Levski, les hangars à l'intérieur, là, c'est le best truc ever. Mais Levski, moi, dès que Levski arrive, mec, je pense que je vais me barrer de Pyro. Moi, ça va être Levski. De toute façon, il faut savoir que chaque système, dès qu'ils sortiront, seront pris d'assaut. Ouais, bien sûr. Ouais, peut-être, peut-être, contre-temps, on aura notre base sur Pyro, du coup, on restera sur Pyro. Levski, elle a une ambiance, tu vois, aussi. Regarde ça. Regarde ça. Ouais. Il aime pas ce vaisseau, moi. Tu sais quoi, ça ? Non, tu sais pas ce que c'est ? De qui, moi ? Oui. Ah si, c'est le RSI, c'est le RSI, Polaris. Regarde mon bébé. Ouais. On a pas une news. On l'abume, on a pas une news. J'ai la rouge et la bleue, parce que c'est au fait du temps que t'as montré un grab dans la vidéo, c'est ça ? Ouais. All right, cool. So, Levski est toujours perched sur le ballon, mais maintenant il a une suite de hangers qui sont réunis dans le ballon. Kraken, il y a eux. Oh, je vais devenir fou. Est-ce que tu craques ? Est-ce que tu craques ? Mais gros, il faut la tuer pour ça ? Gros, je suis pas pour pouvoir passer 1600 à moi tout seul. Et ce pass sera fait pour tous les insurgents dans le jeu. Je vais gagner bien ma vie avec YouTube. Je te dirai, ouais, let's go. Je me prends, je me ramasserai avec la chaîne YouTube plus tard. Alors actuellement, là, chez YouTube. Après, t'as déjà cliqué combien ? Du 800 balles. Bah voilà, t'es pas loin. Let's take luck. Plus, tu passerais concierge. Ouais, mais j'aurais surtout le fait que... Si tu devais échanger... Tu serais capable d'échanger ton effet de contre un Kraken ? Bah, ouais, je pense, ouais. Donc ouais, tu vois, t'as déjà 800 balles. Puis ils font de tout. Et que t'ajoutes les fonds, c'est pas... On peut t'en sortir, hein. Non, je pense aussi, ouais, qu'ils vont mettre le Kraken dans le bas de coquille vide, comme le disait au début. Mais pas avant que Pyrrho soit l'ordre. Ça ferait un trop gros disque, il est bon. Il est à 1500e, ouais, mais il a augmenté, ce bâtard. De quoi, le Kraken ? Ouais. Putain, il est... Quoi ? Quoi ? Il est à combien, maintenant ? La dernière fois que j'ai vu, il était à 1600, je pense, pour ton genre. Oh là là, le bordel. C'est pour ça que j'ai vu large, quand j'ai fait un Tipeee, là, j'avais mis 2000 balles, j'avais une raison de mettre 2000 balles, hein. Parce que moi, on a atteint que 200. On n'est pas arrivé, hein. Ah bah non. Un petit peu pas de chemin. Mais tu vois, dès qu'on est à 1000, tu vois, les 500, 600 balles, je m'envoie plus de mettre tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. La YouTube, m'envoie, les amis. Où est le jeu, Oscar ? All right, awesome. L'idrice, il est disponible en jeu, en mode coquille vide. Tu y as été, du coup ? Mais quoi ? J'étais confondé avec mon rendu public. J'ai arrêté, mec, t'imagines ? Bah je t'aurai appelé pour te foutre le son quand même. Now, as this is a zero-g location... On va vous monter parce que... Encore les vidéos ça va, mais ils vous disent tout le temps la même chose donc... Et le trou dans les skis, je trouve ça trop stylé. Enfin dans Delamar. On va enfin pouvoir décharger nos... Nos vaisseaux ! Nos hull quoi. A la base normalement c'était des petits robots qu'ils faisaient. Ouais mais bon... Je pense qu'ils ont abandonné l'idée. Quand on en parle, il y en a un qui décharge mais l'autre il est toujours ici. Bah il fait bibouboup sur l'ordinateur, c'est important. Ça on avait compris du coup. Hop on voit que sur hardcore il pleut. Ce qu'on voit ici, c'est un endroit très exotique. Ouais alors ça en fait ce qu'ils veulent faire c'est des instances... Pour des missions. C'est à dire qu'il aura des missions euh... Ça va... Ça va... Ça va te créer une instance euh... De jeu euh... Dans les égouts quoi. Il a déjà eu le bengal en... Il a du le bengal aussi. Il a jamais eu le bengal aussi. Il a jamais eu lui. On voit ça moi ? On voit ça comme un donjon ? Ah mais c'est exactement ça. Ouais bah ça sera cool. C'est un donjon. C'est pas comme des raids, bah tu vois Bernard Smith il a duré. Ouais il voit ça comme un petit donjon raid. Ouais ça. Ça sera intéressant. Bah dès soirée où on se frachit on pourra dire go faire un raid quoi tu vois. Ça sera cool, donjon TGE. Ça sera quelque chose hein. Ah ouais en plus t'as vu ça veut dire qu'il faudrait aller là pour passer à un autre ascenseur. Pour aller à un autre ascenseur pour aller à un autre ascenseur. Là tu vas te faire des vagues d'ennemis quoi. Avec des boss et tout ça, ça va être vraiment stylé. Ça va être quelque chose ça va... Ça tu vois c'est un truc que je pensais pas qu'ils allaient mettre bah tu vois c'est un plaisir de le voir. Bah pour loot, tout ce qui est blueprint et tout va falloir... Va falloir des missions particulières tu vois. Ça tu sais que moi j'ai passé des nuits à faire ça hein. Y'a les nuages qui vont y être les gars, je vous le dis hein. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Ça va partir sur... Chômage... L'autre coup de l'année hein. Heureusement que le RSA est là hein. Non non, le chômage direct. Ouais aussi, mais faut travailler pour le chômage. Ah non, j'peux la mort là. Moi j'peux. J'peux la section sur les espaces de gameplay pour Landin Zone. J'ai hâte de vous montrer plus. All right. C'est super, c'est vrai. Avant tu le gardes spécialement contre le chômage pour cette sortie de jeu. Ah le mec ! T'auras trois grands chevages mon pote ! All right. En gros, si tu peux continuer. Tu les sens, si tu peux pas, tu remontes. Ah mais ça veut dire que ça pourrait être des expéditions qui vont durer des heures et des heures. Ça va être fou, ça va être fou. Et tu m'agines, tu réussis à la fin ? T'auras un de ces trucs à la fin gros, je sais pas. Ah tu vas avoir des bosses ouais. Un BP de zinzin ou des bosses ouais, mais je sais pas. Il y a une récompense de fond. Seuls ceux qui auront été à la fin, ils pourront les choper. Then, as we just saw, we have Nick's system. Nick's system. Ouais. C'est un système, et bien au système. Ah tu vois parce que là c'est une naine blanche. Exactement. Là c'est un soleil, et là c'est un soleil mais vénère. C'est une naine rouge. Et dernier système, bien sûr. T'es sûr que c'est... Ouais c'est une naine rouge. Nan c'est pas Terra. C'est pas Terra ? Bah bien sûr que non. Ah ouais mais attends, mais je te spoil là ! T'as pas vu ? C'est très cool. Ah c'est bien sûr. Ah c'est bien sûr. All right, all right, all right. All right, all right. Mais non mais moi ça m'a trop fait marrer parce que tout le monde a dit ouais prochain système après, après Pierrot c'est Terra machin, ça tombe sur Nyx, et après dès qu'il y a eu le redacté tout le monde a dit ok ouais c'est Terra. Ah, énorme ! Non 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 non. Je l'ai lu mais je m'arrête pas du blaze. C'est... Cas-Cas-Cart ? Cas-Cart ? Cas-Cart ? Cas-Cart ? Cas-Cart ? Cas-Cart ! Je crois Je crois on va voir Rien que ça gros Je le veux dans ma chambre Gros quand tu vois Regarde Tu cherches Stanton Il est pas là C'est lui Non c'est pas lui Stanton c'est celui qui est juste en dessous de Quoi attends Ouais tu peux faire Stanton Terra en fait Donc ouais c'est celui qui est Celui-là Ouais c'est celui-là Et l'autre qui a pas de nom C'est le prochain système après Pyro Justement Qui est relié aussi à Nyx d'ailleurs Celui-là Mais ça veut dire que L'Empire de Zian c'est tout ça C'est ça Ça c'est la ligne Perry On va avoir L'Empire de Zian L'Empire de Zian Pardon L'Empire de Zian Bah même Tu vois il l'a dit Castra Castra ouais Par contre bizarre Qu'on n'aura pas Odin Odin Il est où Odin ? Odin c'est peut-être lui qui est là Justement Non 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 Celui-là c'est le prochain système Castra Kylian Magnus Terra Odin je crois qu'il est plus loin Attends Perry Line Zone No Fly C'est-à-dire quoi En gros La ligne Perry C'est la zone tampon Entre notre empire Enfin entre l'UE Et l'Empire Zian Donc en fait Le système Castra Le système Castra Le prochain système C'est un des systèmes Les plus proches De l'Empire Zian Tu auras des Tu pourras avoir des Attends mais il est pas si petit L'Empire de l'UE quand même Non il est pas si petit Mais c'est que c'est un tout petit bout de la map C'est un coin de la map Ok parce qu'il est bien Non il continue plus bas après Non non Odin et Vega Viendront plus tard Bah de toute façon Dès que les prochains systèmes Enfin dès que Pire au sort Ça va s'accélérer De toute façon Odin et Merde Odin et Vega C'est des systèmes Bordure Vandoules ça Pas Bordure Zian Je crois 5 systèmes Quand on va être à 5 systèmes Ça va être incroyable On va avoir une nouvelle espèce Dans le verse Ouais qu'est-ce que c'est Je suis harcie Ouais cool Ouais Je sais pas si ça va ressembler à ça Mais Oh bah je pense si L'effet de lumière Avec les nuages Enfin les nuages Ils appellent ça des nuages Mais c'est pas des nuages Elle est bulleuse Il y a aucune planète ? Non Il y a deux planètes Dans l'Oquestra Planète morte Une planète sur laquelle Ils ont testé des armes Lueux Et du coup Elle est polluée Encore Oui il y a Hearthstone Mais Hearthstone c'est Hearthstone c'est Hearthstone Dynamics Qui a fait là C'est vraiment le lieu Pendant l'Hermesser Donc tu vois les cratères Tu me dis Ouais C'est pas des armes de PD Et comme vous pouvez le voir C'est super toxique C'est-à-dire que L'exploration de l'eau Il va falloir Une démo Pour les aventures En cherchant Unique mineables Et d'autres items Non t'inquiète La seconde planète De l'Anneau Oh il y a un anneau Ouais Non mais ça Celle-là avait vraiment été stylé Bah Jacks Il y a là Quand tu vois l'anneau Bon après C'est pas ouf Après je vois Au juillet 2025 Pour Nix J'ai hâte de Terras Un moment de jungle C'est un exemple Le moment de jungle Ska Juin ou juillet 2025 Pour Nix Il annonce Il balance Il dit les termes Salut c'est un fou Ska Balance Balance ton blase Juin ou juillet 2025 Pour Nix C'est possible en vrai J'irai peut-être même avant Un lush Crimson Forest Mais ça c'est trop C'est des images Je suis brisé des petites games Juste pour avoir ces images Après c'est plus C'est plus tenu d'artiste Pour le moment Ça fait grave Parce qu'on pourrait croiser Un octagon C'est plus tenu d'artiste Là quand tu vois la taille Vait la taille du vaisseau Et la taille de l'entrée Il y a un quelqu'un Qui a vraiment Un micro pourri Ouais mais ça Ça doit être moi C'est parti comme d'hab Comme d'hab Comme d'hab Mais il faut que je Faut que je règle ça Non mais encore C'est pas trop dégueulasse C'est pas trop Parce que là Moi j'adore les montagnes Les trucs comme ça Là c'est juste Magnifique J'adore Les grands montagnes Insane Je me vois Je me vois Faire du lowfly Avec ce car ici Et je crois Faut que tu regardes Sur OBS Enel Parce que t'as dû M'augmenter de ouf Le son Le son est de bas Il est plus bas Mon micro C'est magnifique 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.